Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 17 octobre 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a... il y a plein de choses, il y a plein de choses, comme d'habes. A commencer par la condition solaire, l'astre de lumière qui nous éclaire de ses chaleureux rayons, du moins on l'espère, même si c'est un peu réduit en ce moment. On met des petites laines, des petits trucs pour avoir un peu plus chaud. Moi, je n'ai pas un fan d'école roulée, donc on essaye de trouver des solutions. Qu'est-ce qu'il nous veut ce soleil en balance ? Il démarre la semaine à 24 degrés et il va y rester jusqu'à dimanche 23. Et il passera en scorpion à 10h37 en temps sidéral, en gros à midi et demi, pour le déjeuner du dimanche vers 12h30, le soleil, tac, quitte la balance et passe en scorpion, et on entre dans une nouvelle ère. Je vais y venir. Bref, toute la semaine jusqu'à dimanche, il y a les privilégiés de cette influence solaire incarnant la conscience, les énergies positives, la vision d'ensemble, ce qui nous éclaire, encore une fois, qui nous permet de voir, j'aurai tendance à dire, le côté positif, constructif, lucide des situations, du moins espérons-le. Bref, il est extrêmement harmonieux pour mes balances 3e décan, bien sûr, c'est chez vous que ça se passe, mais également pour mes versos, également pour mes gémeaux, toujours le principe d'une planète lorsqu'elle est dans un secteur, elle veut du bien à d'autres secteurs, en fonction des angles formés, on le sait, dès que c'est 60 degrés c'est bon, 120 aussi, conjonction ça dépend de la planète, mais globalement c'est plutôt favorable, sauf Saturne-Pluton, il faut se méfier. Et puis après, il y a ceux qui sont opposés, donc c'est toujours un peu difficile, et ceux qui sont à 80 degrés, c'est toujours un peu compliqué aussi. Voilà, bref, l'astre solaire, qui n'est pas seul en balance, il est accompagné de Mercure, qui est dans le même secteur, 9 degrés de la balance, et de Vénus, le charme et l'amour, qui est aussi dans la balance, encore, profitons-en, croisons les doigts, elle est si belle à cet endroit-là, ça rime. Très beau, bref, pour qui ? 5, encore une fois, qui sont privilégiés, je commence à avoir des commentaires qui me disent mais c'est toujours les mêmes, moi je ne suis pas dans les petits papiers des planètes, mais ça tourne, ça bouge, en permanence. Qu'est-ce qui favorise le ciel en ce moment, pour qui est-ce que c'est favorable ? Donc on le revoit, que ça soit pour la condition solaire, l'assurance, la confiance en soi, l'aptitude à être à l'aise, tout simplement, et à voir devant ce qui se passe, avec lumière et lucidité, pour, je le refais bien dans l'ordre, pour mes balances, mes gémeaux, mes versos, mes signes d'air, mais également pour mes lions et mes sagittaires. Ha ha, vous cinq êtes encore dans les petits papiers des planètes de la mise en conscience, des planètes de la communication et des planètes, la planète de la vie amoureuse, de la fluidité relationnelle. Et quand j'ai Mercure et Vénus en balance, comme c'est le cas en ce moment, c'est un très beau duo. Pourquoi ? Parce que Vénus est très favorisée dans ce signe, elle est en maîtrise, dit-on, ça veut dire qu'elle est au maximum de sa densité, comme elle peut l'être également, naturellement, en taureau, exaltée en poisson, puis il y a d'autres endroits où elle n'est pas si mal. Et Mercure, le fluidifiant, il a fait des jeux de marche directe rétrograde depuis deux mois, il est encore, il retourne en balance cette fois-ci, il est reparti en marche directe, et il veut du bien, exactement au même, en trouvant la formule heureuse, avec élégance. C'est ça que j'aime, avec le Mercure en balance, l'élégance du verbe, tout à fait délicieux. Le message passe mieux dès qu'on prend le temps, la peine, et de trouver le bon angle pour fluidifier l'information de manière à ce qu'elle rentre dans l'oreille des interlocuteurs avec le minimum d'aspérité. Plus on choisit des mots qui sont doux, qui cherchent le contact et le rapprochement, plus Mercure a une portée et rentre dans l'esprit de l'interlocuteur sans qu'il, comment dire, réactive des mécanismes de défense. Le choix des mots c'est toujours essentiel, essentiel pour fluidifier l'échange. C'est dit, il y a mes gâtés. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a toujours Mars, la bonne blague, Mars le fameux, on retrousse les manches, je ne me lasse pas de cette expression. Mars est en gémeaux à 24 degrés du signe. Donc Mars apporte aussi de l'énergie, la pêche comme on dit, une sorte de tonicité, toujours les mêmes, à mes gémeaux, mais également à mes béliers, dont je n'ai pas parlé, parce que tout le planète en balance, il est en tension, il est en excès avec vous, donc il y a une tendance à l'impatience peut-être chez vous. Attention mes béliers au verbe qui partent trop vite. L'opposition de Mercure, on peut réduire le temps nécessaire entre la prise de conscience et l'assimilation de toutes les données d'une situation, d'un contexte quel qu'il soit, et le fait qu'on a déjà dit ce qu'on pensait, et parfois ça sort plus vite que la lumière, ça sort d'un coup, et ça peut être un peu un aspérité, faire gaffe. Bref, Mars l'action, veut du bien, aussi à mes signes d'air, encore. Excellent pour mes gémeaux, avec tonus parfois un peu excessif, mais dans tous les cas une très belle énergie. Excellent aussi pour mes balances, excellent pour mes versos, excellent pour mes béliers, vous avez Mars le soutien de votre côté, excellent pour mes lions. Mais lions, vous êtes gâtés, toutes les planètes en air des deux côtés, elles convergent et elles veulent du bien, ça compense en partie l'opposition de Saturne, qui lui aussi est dans sa signe d'air, toujours, jusqu'en mars 2023. Comme Pluton va rentrer en verso, Saturne va quitter le verso, il y en a un qui s'en va et un qui revient, on aura plein de choses à se raconter d'ici là. Bref, mes lions, c'est pas si mal, les planètes rapides ou veulent du bien en ce moment, profitez-en pour agir, la période s'y prête, tout particulièrement pour solutionner ce qui bloque. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Jupiter, le beau Jupiter, il amorce cette semaine à 1 degré, un tout petit degré du signe du bélier. Tout petit degré, 1 degré, premier degré du signe. Et comme il est en marche rétrograde, il va bientôt retourner, c'est le 28 octobre, on a l'occasion d'en reparler, je vais vous faire tout un roman sur le sujet, à partir du 28 octobre, il retourne en poisson, il est en marche rétrograde, on appelle ça l'huile de la Terre, tac, il recule parce qu'il est plus long que nous. Et pour l'instant, il est encore en bélier. Donc, mes béliers, jusqu'au 28 octobre, profitez-en, c'est le moment de trouver le juste équilibre entre ces oppositions en balance, qui parfois vous agacent, mais en parallèle, vous avez Jupiter, la planète de l'expansion et de l'optimisation des situations, plus Mars, la planète de la volonté de l'action, qui sont dans des angles heureux, qui vous veulent du bien. Donc, évitons les confrontations orales un peu brutales, évitons l'impatience, mais on se débrouille pour avancer. En même temps, Jupiter, la chance, veut toujours du bien, ça fait toujours plaisir de annoncer des bonnes nouvelles, à mes béliers, à mes lions, à mes sagittaires, et également par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les angles de 60 degrés, à mes versos, et encore à mes gémeaux. Voilà, c'est pas mal, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonnes choses pour vous, mes signes d'air. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai Uranus. Allez, on va parler un petit peu des planètes lentes, là, j'ai un peu l'occasion. Uranus est à 18 degrés du taureau. Uranus, planète de la nouveauté, de la créativité, j'en parlerai tout à l'heure, d'Uranus, c'est une planète très, très singulière. Uranus, c'est l'élément déclencheur. Chacun, pour certains, pour nombreux, sont ceux qui font un lien avec l'originalité, la créativité, la nouveauté, mais aussi les ruptures, l'impatience, la soudaineté, les transformations. Il y a une sorte de parallèle métaphore avec la notion d'électricité. C'est hasardeux comme remarque dans le contexte, mais il n'empêche que certains ont fait des liens depuis l'apparition d'Uranus et la découverte, si on peut dire, de l'électricité. C'est sur le tapis en ce moment, il est au carré de Saturne, ce n'est peut-être pas pour rien à les savoir. Dans tous les cas, Uranus, la planète de la nouveauté de l'originalité, est en plein milieu du taureau et donc apporte cette énergie créative à ceux dont je n'ai point parlé jusqu'à présent, ou pas tellement, mais signes de Terre. Donc période, vous le savez, créative, avec la présence d'Uranus pour mes taureaux, surtout deuxième des camps, attention à l'impatience, mais dans tous les cas, les dynamiques évolutives dans lesquelles vous êtes sont dans un bon état d'esprit. Excellent pour le coup, sans discussion, pour mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Il vous soutient plein pot et il sera encore plus puissant lorsqu'il reprendra sa marche directe dans quelques temps. Nous y reviendrons. Neptune, l'inspiration, l'intuition, pour parler de mes petits scorpions. Mes petits scorpions qui, bientôt, de bonnes nouvelles arrivent. Rassurez-vous, ça va être votre tour. Comme ça, j'aurais plus les petites remarques. Il n'y a rien pour moi, toujours les mêmes. Bref, Neptune, l'intuition, le feeling, l'inconscient collectif, veut du bien à mes poissons, bien sûr, c'est chez vous que ça se passe, à mes cancers, à mes scorpions, vous avez beaucoup de meilleurs feeling, en ce moment, il est plus fin, tout simplement, mais également à mes taureaux et mes capricornes. Fiez-vous à votre instinct, mes deux signes de Terre. Ce n'est pas toujours la notion sur laquelle vous reposez de manière prioritaire, et pourtant, que vous soyez extrêmement pratique, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, c'est formidable, on compte sur vous pour être opérationnel dans tout ce que vous touchez, pragmatique et pratique, mais une petite influence de Neptune fait toujours du bien, parce que ça ouvre le champ de conscience, ça permet de voir au-delà du mécanisme de saint Thomas qui ne croit que ce qu'il voit ou ce qu'il touche, Neptune donne cette imprégnabilité émotionnelle. Donc, encore une fois, finalement, les gagnants avec Neptune, cette inspiration intuitive, peut-être cette lucidité aussi, si on reste bien pratique, pour mes taureaux, mes capricornes, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, et vous, mes vierges, qui avez Neptune en opposition, polarisez pas sur le truc, parce que vous, qui êtes en général, mes vierges, extrêmement, encore une fois, pratico-pratique et lucide, et analyste dans l'âme, le fait d'avoir Neptune en opposition peut créer une très légère jaune de flou concernant les informations qui nous sont transmises. Donc, peut-être que le temps de réponse avant de nous décider, de prendre des décisions, doit être très légèrement plus long avant de nous emballer. Voilà. On prend le temps de décortiquer ce qu'ont en tête les interlocuteurs, être sûr qu'il n'y a pas d'enjeu caché, sûr qu'on ne va pas trop vite en besogne, et puis on garde bien les pieds sur Terre, et puis on va me gérer ce Neptune avec une finesse toute particulière, je ne m'inquiète pas plus que ça. Autre gros morceau qui arrive, mais c'est en fin de semaine, c'est pour ça que je vous en reparlerai la semaine prochaine, il s'agit de Saturne. Saturne qui était en marche rétrograde depuis des mois, on a fiché la peste, c'est une bonne chose, Saturne en rétrograde, moi je l'aime bien quand il est rétrograde. J'aime bien parce que c'est une période de remise en question, mais douce. Là, il reprend sa marche directe. Troisième passage. Dimanche 23 à 4h09 en temps sidéral, ça fait 6h du mat', dimanche 6h du mat', Saturne la rigueur, les contraintes qui reviennent, mais une sorte de lucidité froide sur les mécanismes en présence réapparaît. On va voir ce que ça donne en le contextualisant, mais globalement, on redescend sur du pragmatique à partir de ce dimanche 23, je vous ferai tout un lélu la semaine prochaine là-dessus. Et puis je vais terminer cet horoscope. par une petite notion technique, comme j'aime bien les faire, cette petite notion technique aujourd'hui, je vais parler des... Ah, c'est un peu hasardeux comme terminologie, mais voilà. Les planètes de réalisation extérieure et les planètes de réalisation intérieure. J'y vais à petits pas, parce que ce ne sont que des hypothèses. J'ai cru constater, au fil des années, des observations de centaines, de milliers de thèmes, que lorsqu'on essaie de calibrer le potentiel de réalisation sur le plan vie sociale extérieure de quelqu'un, on va s'appuyer sur plusieurs planètes qui on va avoir plus, comment dire, de portée. On va s'intéresser à la condition solaire qui va nous indiquer quel est le cap vers lequel on tend en toute conscience et lucidité. on va se concentrer sur Mars. Moi, je suis un peu féru de Mars. C'est mon truc, Mars. Regarde tout de suite Mars dans un thème. Tout de suite. Je vais obséder de Mars même. C'est un peu excessif parfois. Parce que ça me permet de calibrer si Mars est puissant, si la personne qui dispose d'un bel outil martien dans le panel de son thème, en fait, dans l'orchestration de ses possibilités, va avoir l'aptitude à retrousser les manches, toujours la même histoire, et à trouver des solutions à tout, sans se dire « Ah, je laisse tomber, c'est compliqué, je lâche prise, j'abandonne, etc. » Mars puissant, on se relève le lendemain et on repart. Donc, hyper important, Mars. Et puis, je regarde Jupiter. Jupiter qui est au-delà de la planète de la chance, c'est la planète de l'optimisation, mais c'est aussi la planète de l'expansion, de la confiance, des règles, du positif. Et donc, lorsque dans un profil je vois Soleil valorisé, Mars valorisé, Jupiter valorisé, j'ai très peu de doute sur les aptitudes à la réalisation sur un plan extérieur social de qui que ce soit. Après, il y a toujours le contexte qui intervient, bien évidemment, mais au moins, les indices planétaires sont extrêmement consolidants. Et de la même façon, et c'est très certainement ce qui nous intéresse le plus, calibrer le potentiel de perméabilité affective, émotionnelle, d'empathie, de douceur, de bonté, de gentillesse, de fluidité, je regarde trois planètes. Je regarde la Lune, bien évidemment, est-ce qu'on est en harmonie avec ses émotions, pour être ouvert, à partager, être dans la recherche de promiscuité, d'empathie, de fluidité, de proximité avec les autres, en confiance, la Lune, est-ce que l'on est ensuite avec Vénus dans la disposition qui consiste à arrondir les angles, être dans l'affection, être dans la bienveillance, être dans la gentillesse relationnelle, Vénus, c'est important. Plus Vénus est puissant, plus on a besoin d'être aimé, et si on a besoin d'être aimé, on crée les conditions pour être aimable, tout simplement. C'est un besoin à combler. Et puis enfin, j'ai Neptune qui est la planète de l'inspiration, du feeling, du ressenti, de l'inconscient, collectif, mais aussi individuel, qui nous permet de sentir. Quand Neptune est très puissant dans un thème, on rentre dans une pièce, il y a dix personnes, on va sentir tout de suite qui est bien disposé, qui ne l'est pas, on sent les courants de pensée, une sorte d'intuition fine. Neptune, c'est très important pour ça. Et puis, je vous garderai pour une autre fois les influences de Mercure et d'Uranus qui sont des aspects singuliers. J'ai du mal à les classer dans les deux catégories. Peut-être Mercure, je le placerai plus parce que c'est une planète quand même sèche. Uranus aussi, dans les planètes de prise et de la réalité. Mercure est un fluidifiant extraordinaire. Uranus, j'ai plus de mal parce que son côté rebelle peut être assez compliqué à gérer. Uranus, c'est la planète des transformations, de la soudaineté, de la nouveauté. Et il s'oppose paradoxalement avec Saturne qui, comme on le sait, Saturne, c'est le temps de respect de rien de ce qui est fait sans lui. Donc, cette dualité qui d'ailleurs s'opère dans le signe du verso naturel est une vraie source de questionnement et d'interrogation permanente. Parce que j'ai deux planètes en présence qui ont des fonctionnements très différents. C'est ce qui fait le sel de l'analyse. C'est de comprendre toutes ses finesses. Voilà, c'était un petit horoscope comme j'aime les faire. Je vais vous préparer la nouvelle lune et puis je vous prépare plein de vidéos. Les annuels sont en route. Ça arrive. Merci beaucoup.